Florent Pagny, Benjamin Biolet, Johnny Hallyday. Pourquoi ces artistes sont e-accent-aigu-p-inglaise par la Cour des Comptes? Plusieurs artistes se retrouvent depuis vendredi 4 août 2023 e-accent-aigu-p-inglaise par la Cour des Comptes selon le Canard Enchaîné. Parmi eux, Florent Pagny, Benjamin Biolet ou encore Johnny Hallyday. Selon nos confrères, ils auraient reçu des aides d'ordinaire réservées aux jeunes artistes en devenir. On n'a plus besoin de les présenter. Depuis plusieurs années, Florent Pagny, Benjamin Biolet, Bernard Lavillier, Juliette Armanet ou encore le rocker décédé Johnny Hallyday font partie intégrante du monde de la musique française. De gros artistes qui remplissent les salles et qui vendent des albums comme des petits pains. Mais si ces derniers font parler d'eux ce vendredi 4 août 2023, ce n'est pas pour leur musique à proprement parler. En effet, selon les informations du Canard Enchaîné et du Figaro, la Cour des Comptes s'intéresse de près à ces artistes. Selon les informations de nos confrères, ils auraient reçu plusieurs milliers d'euros d'aides à la création, d'ordinaires versées à des jeunes artistes en devenir. Un rapport dévoilé en juin 2023 de la Cour des Comptes révèle par exemple que Florent Pagny a touché 271 000 euros d'aides en 2021 alors qu'il a plus de 35 ans de carrière. Bernard Lavillier, 60 ans de carrière, aurait touché 120 000 euros. Des aides controversées D'autres artistes ont également pu en bénéficier à l'Instar de Benjamin Biolet, 119 000 euros, ou encore Juliette Armanet, 154 000 euros. Parmi les noms qui figurent sur la liste, Johnny Hallyday. Toujours selon le rapport, les comptes du rocker décédé en 2017 auraient été abreuvés de 333 890 euros entre 2019 et 2022. Or, ces aides à la création sont généralement réservées aux jeunes artistes en devenir. Elles sont mises à disposition pour favoriser la diversité musicale comme le rapporte la Cour des Comptes. Les dépenses consacrées à la création artistique ont vocation à favoriser la diversité musicale, les nouveaux talents et les projets innovants. Bien que cette pratique ne soit pas illégale à proprement parler selon le canard enchaîné, la nécessité est remise en cause, toujours selon le rapport. La Cour des Comptes s'interroge sur l'utilité d'aides importantes attribuées à des projets portés par des artistes installés et dont l'équilibre économique ne paraît pas nécessiter de soutien particulier. Une partie des aides seraient donc touchées par les gros producteurs et les artistes et le reste seraient répartis entre les petits labels et les jeunes artistes. Suite à ce rapport, la répartition va-t-elle être revue pour mettre davantage en valeur les novices ? Affaire à suivre.